Ces images tournées avec un téléphone portable devaient être celles de la remise d'un trophée après un match de football ce vendredi soir dans un village au sud de Bagdad. Le spectateur a finalement immortalisé l'horreur et le chaos lorsqu'un kamikaze de l'état islamique s'est fait exploser dans la foule. Bilan provisoire, plus de 40 morts et plus de 65 blessés. Les attaques de ce type se multiplient en Irak. Le groupe état islamique n'a plus de base dans cette région et sème donc la terreur via ses kamikazes. Début mars, plus de 60 personnes avaient été tuées dans un attentat suicide à la voiture piégée à 80 km au sud de la capitale. Les Etats-Unis ont dénoncé un acte lâche et disent plancher sur la possibilité d'une augmentation de leurs troupes dans le pays. 4000 hommes sont déployés en Irak. Le Pentagone voudrait envoyer un contagion supplémentaire pour aider notamment les forces irakiennes à reprendre Mossoul des mains de Daesh.